Nous allons parler Silver Economy, innovation, start-up, senior, avec Nicolas Menet, qui est le directeur général de Silver Valley. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter, si tu veux te présenter, puis présenter Silver Valley. Donc moi, je suis Nicolas Menet, directeur général de Silver Valley. Silver Valley, qu'est-ce que c'est ? C'est un regroupement d'acteurs de la Silver Economy, plutôt des gens qui sont orientés sur l'innovation pour la longévité. Aujourd'hui, on a 4000 professionnels de la Silver Economy qui sont affiliés à notre regroupement. On fait essentiellement trois métiers. Le premier métier, c'est bien sûr de renforcer les synergies et d'animer ce large écosystème qui couvre tout le territoire français, plus une petite partie de l'Europe francophone. Donc on anime, on a 35 événements par an. On a un deuxième métier qui est celui de faire vraiment de l'accompagnement entrepreneurial et intrapreneurial. C'est-à-dire qu'on s'intéresse autant aux start-upers, aux entrepreneurs, qu'aux intrapreneurs qui sont dans les grands groupes. Donc on a tout un programme qui est dédié à leur accélération, à leur développement, à leur incubation. Et enfin, on a un rôle de vigie prospective, de laboratoire finalement, pour bien comprendre les attentes et les besoins des seniors. Et on a créé une communauté de 9000 personnes âgées entre 60 et 90 ans qui, au quotidien, nous racontent leurs envies, leurs besoins, leurs difficultés et permettent de tester les innovations. Nous sommes une association en loi 1901 avec des financements publics et privés, moitié-moitié, avec des financeurs qui nous accompagnent depuis très longtemps et qui sont vraiment des partenaires comme la Région L de France, la CNAV, la FNOR, la MSA, AG2 Arlin Mondial, évidemment, et plein d'autres. Est-ce que tu peux citer des exemples d'entreprises qui sont passées par Silver Valley et qui ont pris leur envol dans la Silver Echo ? Alors, il y a beaucoup d'entreprises, de jeunes start-up de la Silver Echo qui sont passées non seulement par Silver Valley, mais qui ont aussi été lauréats de notre concours d'innovation, qui s'appelle la Bourse de Charles-Foy, qui existe depuis bientôt 20 ans. Et donc, dedans, on va trouver Hapital, Famileo, WeHelp, Cette Famille, Octivia. On a publié dernièrement un top 40 des start-up de la Silver Economy qui sont les start-up qui, aujourd'hui, sont non seulement capables d'avoir des clients, donc qui sont autonomes sur le plan financier, qui ont aussi des programmes de levée de fonds importants et qui sont à l'orée d'un développement important donc aujourd'hui, on peut dire que certaines start-up de la Silver Economy sont en train de se développer et bien sûr, il y en a plein d'autres derrière qui sont très prometteuses, mais pas aussi avancées que celles-ci. Si je suis intéressé par la Silver Economy, je n'ai qu'une idée de projet que maintenant mon entreprise n'est pas créée, je peux adhérer à Silver Valley ? Oui, alors, chez Silver Valley, les projets qui arrivent peuvent être à la fois des concepts sur des bouts de papier tout comme des projets très avancés, commercialisés. Alors, par exemple, quand on travaille avec des grands groupes qui sont adhérents chez Silver Valley, donc ils sont nombreux aujourd'hui, on a des intrapreneurs qui, par exemple, ont des idées sur des bouts de papier, ils arrivent chez nous, ils prennent leur adhésion et on peut accompagner le projet du tout début jusqu'au développement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner, ce projet ? Alors, déjà, on a un programme qui a beaucoup de succès, qui nous permet de faire 120 accompagnements personnalisés par an qui est intégralement financé par AG2R La Mondiale. Ce programme s'appelle Mercredi de l'entrepreneur, donc vous commencez par vous inscrire à ce rendez-vous personnalisé pour faire un tour 360 du projet. Ensuite, on a un autre programme qui s'appelle Les Jeudis des Concepts Crash, qui est intégralement financé par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Ville de France, qui vous permet, pendant une journée, et tous les mois, d'ailleurs, à chaque fois, de pouvoir tester votre projet, votre idée, votre concept auprès d'une communauté bénévole, de seniors qui sont connectés et qui peuvent vous faire votre pitch, qui vous font des retours. Et puis ensuite, petit à petit, vous pouvez bénéficier de nos événements, des formations, du networking. Vous pouvez candidater, bien sûr, à la bourse sur le foie. Et vous pouvez passer, pour les projets les plus avancés, à notre programme qui est fait en partenariat avec l'école centrale Cipelec, qui s'appelle le Scale-up Lab, qui permet de vraiment travailler sur la scalabilité du projet, d'attester de la scalabilité d'un projet d'innovation. Donc aujourd'hui, on a la capacité, effectivement, sur des cycles d'innovation, entre 3 ans, 5 ans, voire plus, d'accompagner des projets, que ce soit sur un bout de papier, jusqu'à une vraie start-up, une licorne, une PME, un ETI. Et on travaille autant pour des associations, des start-up, des PME, des ETI et des grands groupes industriels qui sont très présents chez Silver Valley également. Si on parle Silver Echo, la Silver Echo, tu la définirais comment, depuis ton point de vue ? Alors déjà, la Silver Echo, c'est vraiment une spécificité française, et on ne le rappelle pas assez souvent. La façon dont on a organisé la Silver Economy depuis à peu près 10 ans aujourd'hui, avec cette filière, la filière Silver Economy, c'est une approche qui est très intéressante, puisque plus que de poser un regard totalement déficitaire sur la vieillesse, à savoir que la vieillesse est associée à la maladie, que la vieillesse est associée à la précarité, à l'isolement, au handicap, on a une vision beaucoup plus large, non pas de la vieillesse, mais de la maturité, de la longévité, en considérant que ce sont des opportunités. Des opportunités qui sont sociales, bien sûr, puisque l'idée c'est de construire une société pour tous les âges, mais aussi des opportunités économiques. Ça, c'est particulièrement le rôle, bien sûr, de Silver Valley. C'est une opportunité économique parce que quand on vieillit, on a des besoins spécifiques et ces besoins ne sont pas forcément liés à la maladie ou au handicap, c'est aussi des besoins d'ajustement à l'avancée en âge qui permet d'augmenter le secte de la consommation des seniors et des ménages, des ménages plus âgés forcément, et ainsi de contribuer à l'économie française et même européenne. Donc, la Silver Economy, c'est une filière transversale, une filière industrielle transversale qui a pour but de répondre à l'ensemble des besoins sur tout le parcours de l'avancée en âge. La Silver Economy, elle n'est pas uniquement médico-sociale et sanitaire, même si c'est bien sûr une grosse partie, et c'est là qu'on trouve souvent des innovations très intéressantes sur le plan de la santé. La Silver Economy, ce n'est pas que la prévention, même si c'est une grosse partie, bien sûr, et qui intéresse particulièrement à les pouvoirs publics. La Silver Economy, c'est aussi l'ajustement à l'avancée en âge. Aujourd'hui, la Silver Economy en France touche théoriquement un marché de 16 millions de personnes de plus de 60 ans qui ont différents besoins, et ça représente un peu plus de 90 millions d'Européens, 400 millions de Chinois, et ainsi de suite. Ce sont des marchés quand même très importants. Tu abordes la Silver Economy aussi avec trois approches, la Silver Economy ? Tu as un petit peu abordé, à mon avis, le sujet. Est-ce que tu peux nous préciser ces trois approches ? Alors, effectivement, chez Silver Valley, on a découpé la Silver Economy, on a clarifié la Silver Economy avec trois cibles et trois marchés différents. C'est-à-dire qu'il y a le premier marché qui s'adresse aux personnes les plus âgées, les plus dépendantes, et qui est le marché le plus connu, finalement, qu'on a appelé la Silver Economy médico-sociale et sanitaire. Ce marché, il touche à peu près 2 millions de personnes de plus de 80 ans en France, qui sont des gens qui vont avoir des véritables besoins pour lutter contre leur perte d'autonomie, rester au domicile, qui sont dans une logique plutôt, finalement, de maintien au domicile, de lutte contre leur dépendance, qui sont des besoins très médicalisés, qui touchent aussi le secteur médico-sociale et sanitaire, donc les EHPAD, les résidences d'autonomie, les hôpitaux, évidemment, les services de gériatrie. Donc là, c'est un marché qui est très intéressant parce qu'il est très centré sur l'économie de la santé, donc là, on va trouver des financements, mais il concerne malgré tout une petite partie de la population. Ensuite, on a un secteur qu'on appelle la Silver Economy d'intérêt général, donc c'est tout ce qui est lié à la prévention. Donc là, on va cibler une population d'à peu près 7 millions de personnes de plus de 75 ans en France. Ces gens-là sont des gens qui ont des besoins spécifiques d'adaptation de leur environnement à leur avancée en âge. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça va être évidemment l'adaptation de l'habitat, mais l'adaptation de l'habitat pour nous voir plus clair, pour pouvoir prendre sa douche de façon plus confortable. Donc, on n'est pas dans une logique médicale, et on n'est pas non plus dans de la pure consommation de biens et services. Et donc, cette Silver Economy, pourquoi on l'appelle de prévention ? Parce que plus on s'intéresse rapidement à l'adaptation de son environnement au vieillissement, moins finalement le logement, la mobilité, l'exclusion numérique constituent des risques pour un vieillissant futur. Et enfin, on a une Silver Economy qu'on a appelée une Silver Economy d'ajustement à l'avancée en âge. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des biens de consommation courants pour des gens qui ont, on va dire, entre 55 et plus. D'ailleurs, là, ça concerne tous les âges. C'est là où on touche le plus gros marché de 16 millions de personnes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça va être de la consommation, par exemple, spécifique qu'on va avoir pour des aidants. Quand on est aidant, on va consommer des choses spécifiques pour les personnes aidées. Ça va être des petits éléments pour ajuster son domicile. Ça peut être des gadgets, d'ailleurs. Nous, on assume complètement la dimension gadget qu'on peut avoir. Et ça, c'est plus de l'ajustement. On n'est pas encore dans la logique de prévention et on n'est pas encore dans une lutte contre la perte d'autonomie. Donc, on a un petit peu segmenté pour orienter les porteurs de projets qui rentrent chez Silver Valley. Donc, les 4 000 porteurs de projets, qu'ils soient entrepreneurs ou intrapreneurs, les orienter un petit peu sur quel marché ils s'intéressent, quels sont les volumes aussi, quelles sont les marges qu'ils peuvent faire, quels sont les circuits de distribution qu'ils peuvent envisager. Alors, ça leur sert, bien sûr, pour rendre plus performant leur proposition de valeur, mais aussi dans le cadre, par exemple, d'une levée de fonds, ça permet de chiffrer davantage un marché. Alors, bien sûr que tout ça, c'est des vues de l'esprit. On ne peut pas être précis. Et tu le sais bien toi-même, puisqu'on a déjà souvent parlé du chiffre d'affaires global de la silver economy. On trouve des chiffres 92 milliards d'un côté, 130 milliards de l'autre. Ce sont des chiffres très intéressants, mais évidemment, ce sont des vues de l'esprit. Aujourd'hui, on n'est pas encore, on ne peut pas toucher du doigt cette réalité. Donc, on a essayé d'avoir cette approche méthodologique et conceptuelle pour vraiment orienter le mieux possible les innovations pour la longévité, pour éviter d'avoir des innovations qui partent dans tous les sens, pour éviter de réinventer l'eau chaude, pour éviter d'avoir des projets qui n'ont aucun aboutissement en termes de marché. Au moins, ça aide à ça, cette approche. Quand tu vois un projet arriver à Silver Valley ou quand un entrepreneur te le rencontre pour la première fois, qu'est-ce que tu regardes en premier pour savoir si ce projet a un potentiel ? Alors, chez Silver Valley, on a deux convictions, deux philosophies autour de l'innovation. La première philosophie, c'est la frugalité. C'est-à-dire que si le porteur de projet arrive avec un projet qui nécessite de revoir toutes les infrastructures ferroviaires ou électriques de France, là, clairement, ça ne nous intéresse pas. Évidemment, on va être très favorables à des projets qui vont s'appuyer sur des technologies innovantes qui sont déjà existantes, à des technologies qui sont interopérables, interfassables avec d'autres technologies. On va s'intéresser au détournement aussi qu'il peut y avoir. Il y a des exemples très concrets dans la télémédecine. On ne va pas créer de nouveaux devices pour la télémédecine, mais on va s'appuyer sur des technologies existantes. On va agréger des technologies existantes et on va en faire quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment la frugalité. C'est une approche très importante aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que d'abord, la puissance publique ne peut pas financer l'innovation constamment. Donc, il faut savoir se débrouiller tout seul, clairement. Ça, c'est la première chose qu'on regarde. Et la deuxième chose qu'on regarde, c'est évidemment le lien que le porteur de projet, il a avec sa cible potentielle. Quel est usager ? Est-ce qu'il a bien compris qui étaient les personnes qui touchaient ? Est-ce que ces gens ont manifesté un intérêt pour le projet ? Est-ce qu'il s'agit d'une innovation de continuité, une innovation de rupture ? Comment est-ce qu'il va gérer l'acceptabilité de sa solution par ses usagers ? Et est-ce qu'il a intégré dès le départ l'usager dans la conception de son projet ? Donc ça, c'est vraiment les deux piliers sur lesquels on s'appuie en termes d'innovation. Pour nous, chez Sylvain Dallet, après, il y a plein de théories de l'innovation. Pour nous, si on n'a pas ces deux conditions, ce sont des projets qu'on ne va pas les refuser, mais on va orienter le porteur de projet sur ces sujets-là. Et pour justement renforcer la puissance de frappe de l'efficacité de l'innovation chez Sylvain Dallet, on a créé des modules de formation pour les adhérents, qui ont été faits en partenariat, encore une fois, avec l'école centrale supélecte, le laboratoire d'ingénierie industrielle et innovation. On a fait des modules de formation à l'innovation pour que, justement, les porteurs de projets puissent être efficients et performants dans leur innovation. Depuis le temps que tu diriges Sylvain Dallet, puis avant, tu étais déjà dans les seniors en partie, est-ce que tu vois un intérêt plus important pour la Sylvain Dallet économie de la part des entreprises, par exemple ? Oui, tout à fait. Alors, ça fait à peu près dix ans que je travaille sur le sujet. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans la Sylvain Dallet économie, mais là, depuis trois ans, il y a deux, trois phénomènes qu'on a pu observer. Déjà, on a moins d'innovations indépendantes qui arrivent sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a moins de start-upers qui se lancent dans des projets de Sylvain Dallet économie, tout seuls dans leurs coins. On voit arriver déjà des porteurs de projets qui sont beaucoup plus confirmés. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une personne très jeune qui sort d'une école de commerce qui se lance dans un énième système de détection de chutes, mais on va avoir des start-upers, des sérieux entrepreneurs qui s'y intéressent. Ça, c'est le premier phénomène. Donc, on a moins d'innovations, mais elles ont une qualité bien meilleure. Et ça, on peut vraiment l'observer par tous les dossiers qu'on reçoit pour la bourse Charles-Foy. Le deuxième point, c'est que beaucoup de grands groupes se sont souvent intéressés à la Sylvain Dallet économie. Alors, les premiers étant, évidemment, les groupes de protection sociale, comme AG2R mondial. Ils ont toujours été dans la boucle. Ensuite, est venu les secteurs bancaires, les secteurs assurantiels qui se sont beaucoup intéressés. Donc, toute cette économie de services, mais on a vu arriver aussi des énergéticiens, comme par exemple EDF, Suez, Engie aussi à l'époque. Puis, on a vu arriver des promoteurs ou des constructeurs immobiliers. Alors, bien sûr, ils étaient déjà sur les sujets, mais chaque grand groupe aujourd'hui, comme Danski, Effage ou Bouygues, ont des projets de résidence seniors avec services, par exemple. On a vu aussi arriver les grands mastodontes du numérique, avec Microsoft, avec Google, et ainsi de suite. Là, maintenant, on voit arriver les grands acteurs de l'agro-industrie. Donc, chez Sylvain Dallet, on travaille pour des groupes comme Saventia, comme Florimichon, comme le groupe Casino, pour qui on a fait aussi des études d'évaluation. Donc, on voit bien que les grands groupes déjà arrivent. Et c'est très important pour nous que les grands groupes arrivent. Et ce n'est pas du tout contradictoire avec les startups, parce que si les grands groupes se lancent dans la silver economy, ils vont le faire, évidemment, à grande échelle. Et c'est comme ça que ça va tirer, ça va être la locomotive, évidemment, de cette économie. Et enfin, depuis très peu de temps, vraiment très peu de temps, je pense depuis un an, un an et demi, on voit arriver, alors, dans des business angels, il y en a toujours eu, il y en a de plus en plus, mais surtout, des fonds d'investissement, des family office aussi, qui s'intéressent de très près au sujet, et des fonds à impact. Et là, on a chez Sylvain Dallet beaucoup, beaucoup de contacts, beaucoup de sollicitations entrantes de fonds d'investissement qu'on n'avait pas forcément repérés, qui s'y intéressent. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un intérêt très fort, et je ne parle pas, évidemment, de ce qui se passe dans la filière silver economy, dont je suis le vice-président pour l'innovation, on voit bien que là, depuis un an, il y a une montée en puissance des actions qui sont faites, que ce soit pour les différents rapports qui ont été commandés, pour les projets de loi qui sont en attente, certes, mais en tout cas, ils sont quand même là, et que c'est un sujet qui est notamment pas mal saisi par les collectivités locales, les élus locaux, donc on voit bien que c'est un sujet qui vient du terrain. Donc moi, je pense qu'il y a un véritable intérêt. Pourquoi il y a un véritable intérêt ? Parce qu'on est un petit peu au pied du mur, parce qu'effectivement, il y a une nouvelle génération de personnes âgées qui sont finalement les personnes âgées du futur, qui sont en train de challenger complètement nos représentations de l'âge, pour commencer, c'est-à-dire que leur objectif, ce n'est pas d'être à la retraite et de se soigner, leur objectif, c'est d'avoir une utilité sociale. La deuxième spécificité de cette génération, c'est qu'ils savent tout du vieillissement, comme le dit notre marraine de l'Open Lab, Michel Delonnet, l'Ancien Ministre, ils savent tout du vieillissement, c'est la première génération de personnes aidantes, et en plus de ça, ils sont majoritairement connectés. Ces gens-là, en fait, ont énormément de choses à dire et à faire autour du vieillissement, et ils challengent complètement nos représentations à nous, les acteurs, de cette silver economy. Et d'ici 2027, 2030, ils seront tous entrés dans le grand âge, voire le très grand âge, puisqu'ils sont nés entre 1944 et 1960, on va dire, et ils auront des attentes bien spécifiques. Liberté, souveraineté, individualisme sont des approches complètement nouvelles du vieillissement et ça va impacter la totalité des politiques publiques de vieillissement, la totalité des projets d'innovation autour du vieillissement. Alors, comment t'expliques que certains me disent qu'il n'y a plus vraiment d'innovation, ou en tout cas, il y a moins d'innovation ? Quand on parle des membres du jury, par exemple, de jury qui ont été des membres de jury pendant des années et des années sur la silver economy, certains disent, bon, bref, les projets que l'on voit, c'est des redites souvent de ce que l'on a vu avant, il n'y a plus vraiment d'innovation. Comment est-ce que tu vois, est-ce que ce n'est pas un paradoxe ? Ça veut dire que le secteur mûrit, c'est un peu normal d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment eu une sorte de foisonnement extrêmement fort d'innovation à partir des années 90-2000 parce que d'abord, le numérique a permis énormément de choses. Donc, c'est à l'époque bénite des gerontos de technologie où on pensait que la technologie allait résoudre tous les problèmes du grand âge. Alors là, évidemment, les innovateurs, les ingénieurs et autres s'en sont donnés à corps joie. Ils ont inventé toutes sortes de choses et il y a peu de projets qui viennent de cette époque-là qui existent encore. Et donc, en fait, évidemment, il y a eu un foisonnement très fort. Alors, ce que je dis dans un de mes livres, c'est justement que peut-être que pour une fois, l'État a été très prospectif dans les années 2010-2013. Encore une fois, sous la houlette de Michel Delonnet qui a fait beaucoup pour le secteur, elle a été très prospectif finalement. Elle a immédiatement insufflé cette logique d'innovation et elle a vraiment fait en sorte que ça soit très stimulé. Alors, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses entre 2013 et 2016 à peu près pendant trois ans. Il y a eu plein, plein de choses. Alors forcément, aujourd'hui, le rythme se ralentit un peu. Pour moi, c'est un processus tout à fait normal dans le cycle de l'innovation. Ça fait partie. Non, ce n'est pas un épuisement, ce n'est pas un manque d'inspiration. C'est qu'on a déjà inventé beaucoup de choses. Par contre, ce qui ressort aujourd'hui des différents jurys auxquels je participe et bien sûr les projets de la Bourse de Charles-Foy de Steven Vallée, c'est qu'il y a des gens qui ont testé des modèles. Alors, ça peut être sur le parcours résidentiel, ça peut être sur le divertissement, ça peut être sur le numérique, ça peut être sur la détection de chutes. On a eu plein, plein de solutions pendant 5-10 ans et là, on commence à avoir la startup qui a trouvé le bon modèle parce que soit la technologie, elle est disponible, soit parce qu'ils ont particulièrement bien compris leur population et commencent à émerger des projets qu'on avait déjà vus avant mais avec le bon modèle. Donc ça, ça change tout et ça, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Là où Silver Valley était vraiment un agent de stimulation de l'innovation à son origine, c'était vraiment le rôle de Silver Valley. Aujourd'hui, Silver Valley cherche surtout des projets qui sont scalables. L'objectif, c'est d'avoir, de construire des PME, pourquoi pas des licornes de la cyberéconomie, de toucher le plus d'usagers possible avec aussi un développement international et un rayonnement international. C'est plus ça qu'on va chercher aujourd'hui qu'une énième innovation. Alors, je parle souvent de la détection de chutes parce qu'il y en a des centaines, on en a répertorié plusieurs centaines qui ont existé, qui continuent d'exister. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt la scalabilité et après, parfois, il y a des vraies innovations de rupture, notamment grâce à l'intelligence artificielle, aux objets connectés, qu'il faut absolument, auxquels on doit être très attentifs, nous, de notre côté. Par contre, on voit bien que les business models de ces projets ne sont pas viables pour le moment, mais les innovations sont là. Donc, il faut vraiment surveiller ça. Si tu devais lancer une société sur la cyberéconomie, tu la lancerais dans quel secteur ? Quel secteur avec un S possible ? Il y a vraiment trois secteurs aujourd'hui qui ont le vent en poupe dans notre secteur de la cyberéconomie. C'est bien sûr tout ce qui concerne le numérique. On parle d'inclusion numérique, mais moi, je n'aime pas utiliser le terme d'inclusion numérique parce que ça voudrait dire que les gens sont des pauvres petites personnes précaires fragilisées dans leurs coins et on doit leur tendre la main dans un élan de solidarité intergénérationnelle alors qu'en fait, les personnes sont tout à fait capables de se débrouiller eux-mêmes pour être dans le numérique. Alors, le numérique a énormément d'avenir devant lui dans le cadre de la transition démographique. Donc, alors que ça soit la formation numérique, que ça soit effectivement l'accès au numérique pour tous, l'idée, ce n'est pas tellement d'apprendre aux personnes âgées d'utiliser des ordinateurs ou des smartphones parce qu'aujourd'hui, il y a 4 millions d'exclus du numérique qui nous laisse quand même 12 millions de personnes qui sont très connectées. Donc, on a quand même une bonne marge de manœuvre à ce niveau-là mais ça va plutôt être de faire en sorte que des technologies par exemple de suivi des constances médicales, des technologies de détection de chutes, des technologies de communication entre les personnes âgées, leurs aidants, leurs familles soient totalement simplifiées, transparentes, accessibles. Donc là, il y a vraiment beaucoup de sujets autour du développement, de solutions informatiques qui soient totalement fluides, totalement user-centric, c'est-à-dire qui ne se voient plus. Donc là, il y a beaucoup de travail de recherche finalement à faire. Le deuxième secteur qui est complètement en plein boom aussi et on a des très beaux exemples, c'est bien sûr le service à la personne au sens large, service aux particuliers, service à la personne. Et là, le COVID a énormément augmenté en fait cette approche parce que les gens se sont rendus compte que si vous voulez rester chez eux, non seulement il fallait adapter son logement, mais il fallait faire venir le service au domicile et on voit bien que là, il y a des gros manques en termes de recrutement. Donc, on connaît tous les sujets de revalorisation, ça c'est bien sûr nécessaire, mais on voit des licornes pour le coup françaises comme le groupe WeCare. moi je considère que c'est une licorne même si ce n'est pas une start-up à proprement parler. Évidemment, le groupe WeCare a énormément avancé sur ce sujet, donc service à la personne. Et le troisième secteur qui est en plein boom, c'est l'adaptation de l'habitat évidemment avec des réussites entrepreneuriales, donc je pense à Indépendance Royale, à Domégy, etc., qui en quelques années se sont développés, ont trouvé des investisseurs importants et là, l'adaptation de l'habitat, c'est autant tout simplement les travaux d'embellissement, de décoration, mais aussi d'adaptation que le mont escalier, etc. Donc là, on a quand même un vrai marché qui est intéressant à ce niveau-là. Et le quatrième secteur dans lequel je pourrais éventuellement investir, c'est tout ce qui est lié au parcours résidentiel avec particulièrement et rapidement, je pense, les résidences seniors avec services qui sont aussi un secteur qui est en plein boom, avec beaucoup d'innovation. Ce secteur n'est pas encore complètement réglementé, donc évidemment, à voir si dans les années qui viennent on peut avoir autant de liberté d'entreprendre dans ce secteur, mais en tout cas, c'est un secteur très intéressant. Et puis après, on a des secteurs comme l'alimentation personnalisée, il y a beaucoup d'opportunités aussi puisque c'est quelque chose qui va évidemment avancer et la mobilité, la mobilité, c'est clé. Voilà, donc il y a beaucoup de secteurs dans lesquels je pourrais investir et qui sont particulièrement pertinents pour l'avenir de notre filière. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas dans Silver Valley que tu voudrais voir dans Silver Valley ? Alors, on a la chance d'être assez visible et c'est vrai qu'il y a très peu d'entreprises qui passent sous les radars de Silver Valley. Alors, elles ne sont pas toutes adhérentes chez Silver Valley, mais grâce à nos partenaires qui nous suivent de façon très intensive, on a la possibilité d'embaucher régulièrement des nouvelles personnes et on a mis en place notamment, non seulement, un service de veille et de prospective et aussi, on a une personne qui s'occupe maintenant au quotidien de la communauté des adhérents, mais aussi des prospects de Silver Valley. Donc, c'est vrai qu'on a, en termes de start-up, de PME innovante, on est plutôt bien servi. Après, il y a certains grands groupes effectivement qu'on aimerait avoir, on en a déjà beaucoup, mais on aimerait toucher le CAC 40 notamment. Alors, je pense à des groupes comme le groupe Accor par exemple, le groupe Sodexo, alors même s'ils vont bientôt arriver, j'espère, le groupe L'Oréal, ça c'est des groupes qui sont internationaux, qui ont énormément d'impact. Je pense à Mondelez, à Nestlé, à Danone, ces grands groupes en fait ont énormément de choses à faire et à dire sur le sujet de la Silver Echo et c'est vrai que quand les grands groupes comme ça rentrent chez Silver Valley, ils n'en sortent pas parce qu'ils trouvent pendant plusieurs années, ils trouvent des choses. Alors, ces gens-là sont difficiles à toucher parce qu'ils sont très nombreux et le Covid n'a pas non plus aidé, mais voilà, ça, ça fait partie plutôt des axes de développement et au niveau des startups, vraiment, on est toujours à l'affût et l'avantage, c'est que Silver Valley a noué des partenariats très forts avec les territoires, donc il y a beaucoup d'acteurs très intéressants sur les territoires français, on a les gérontopôles, à Grenoble, on a le TASDA, on a ce genre d'approche, il y a plein de gérontopôles qui se structurent et on a beaucoup de complémentarité avec ces acteurs sur les territoires qui nous permettent aujourd'hui de détecter de nombreux projets qui soient très balbutiants ou un peu avancés sur des territoires ou qui soient à vocation nationale ou vocation territoriale, donc à ce niveau-là, on a une bonne détection. Après, ce qui nous intéresse pour 2022, ça fait vraiment partie du développement de Silver Valley, c'est bien sûr de renforcer notre impact international. Aujourd'hui, on a beaucoup de contacts avec, je le disais tout à l'heure, l'Europe francophone, on a beaucoup de Belges, on a beaucoup de luxembourgeois, on a aussi des adhérents suites, italiens, espagnols, ça c'est assez naturel, ils viennent à nous naturellement, puisqu'on est le cluster le plus important en Europe, en fait, sur le sujet de la longévité et notre offre de services est unique actuellement sur ce marché-là. et on aimerait renforcer notre activité internationale avec notamment des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi, ça c'est partie vraiment des objectifs. Quelles sont les startups que j'aimerais voir venir ? C'est des startups étrangères avec des fonds d'investissement étrangers aussi, puisqu'on le sait en France, on a des superbes business angels mais les tickets d'entrée sont quand même assez faibles par rapport à ce qui peut se passer dans le monde anglo-saxon où là, on peut lever beaucoup plus d'argent beaucoup plus facilement. Voilà un petit peu les axes de développement. Continuer notre activité auprès des grands groupes, notre développement international et puis renforcer encore notre capacité de détecter sur les territoires des startups très innovantes qui peuvent apporter beaucoup à la filière. Une conclusion à l'émission ? Déjà, je te remercie de m'avoir laissé tout ce temps de parole. La conclusion, c'est que moi, je suis quand même très optimiste malgré tout ce qu'on entend. Je vois différents partis politiques qui soient de tous les bords, on va dire, qui sont vraiment en train de se saisir du sujet. Je vois malgré tout un gouvernement, certes, qui a passé, on attend cette loi de grand âge d'autonomie, bien sûr, mais qui multiplie les questionnements, les sollicitations. Je trouve ça positif. Je vois, et surtout, je vois une population arriver, une population de seniors, une population de personnes âgées qui avancent dans l'âge, qui sont en train de nous challenger complètement, qui vont vraiment, je pense, contribuer à construire cette société-là que tout le monde appelle de ses voeux, société pour tous les âges, société de la longévité inclusive, tout ce qu'on veut. et j'ai vraiment très envie de travailler encore avec ces personnes âgées du futur, du futur proche qui ont énormément à nous apporter. Je crois que ça, s'il y avait un message à faire passer aux gens qui ont la chance d'avoir leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, vraiment de profiter en fait de ce que peut nous apporter la personne âgée. La personne âgée, c'est pas que du lien affectif ou émotionnel, c'est aussi du témoignage de l'histoire, du témoignage civilisationnel et en fait ça permet de construire une histoire collective et en fait c'est beaucoup plus important le dialogue intergénérationnel que faire du lien pour la personne âgée, l'inclure, etc. Non, la personne âgée dans son discours et dans son témoignage de l'histoire en fait contribue à construire des civilisations avancées et ça, on l'oublie tout le temps et moi c'est vraiment ça le message que je ferais passer à la fin du fin et la filière Silver Echo et Silver Valley notamment avec notre communauté bénévole ultra engagée contribue vraiment à ça et c'est vraiment une fierté pour Silver Valley. Merci, merci Nicolas Menet, je rappelle que tu es directeur général de Silver Valley, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.